Ok, câlisse. Salut! Ça sera pas une vidéo comme à l'habitude. La raison du pourquoi, je fais des vidéos drôles, c'est ça qui m'anime dans la vie. Ça fait une bonne semaine, deux semaines que je manque de motivation. J'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur, puis ça me pèse tellement fort que ça vient gruger toute ma bonne humeur, toute mon énergie. Ça fait des mois que je réfléchis à est-ce que c'est une bonne idée de faire cette vidéo-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quoi les raisons pourquoi je vais la faire? Puis j'ai aucune réponse. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse la vidéo pour aller de l'avant. Ça fait que c'est vraiment une vidéo à 100% personnelle, 100% par rapport à moi, par rapport à une situation de vie que je vis depuis un instant. Je suis vraiment désolée, je sais que ça appartient à personne en fait, ma douleur, comment je peux me sentir. Ça fait que je m'excuse d'avance, je risque d'être vraiment émotive, mais j'ai envie de me le permettre. J'ai envie de, pour l'instant d'une vidéo, me permettre d'exprimer comment je me sens à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai juste envie de me livrer à vous, puis de vous partager une des plus grandes blessures de ma vie. Ok. Tu laisses rentrer des gens dans ta vie, puis des fois ces gens-là sont vraiment toxiques, puis tu t'en rends comme pas nécessairement compte, ou tu veux pas l'accepter. C'est dur de réaliser que ces personnes-là sont toxiques dans ta vie, puis que t'as pas nécessairement besoin d'avoir ces personnes-là dans ta vie. En fait, que t'as pas nécessairement besoin, que t'as juste pas besoin de ces personnes-là dans ta vie. C'est une chose de réaliser que t'as des amis toxiques dans ta vie, c'en est une autre de réaliser que t'as un parent toxique dans ta vie. Ça fait... Ça fait... En fait, ça fait toute ma vie que je suis pas proche de mon père, mais ça fait depuis peu que je me permets de pas accepter ce qui est dans ma vie. C'est tellement dur de faire face à la réalité, puis d'accepter qu'il y a un de tes deux parents que tu vas juste jamais être proche dans ta vie, parce que dans la vie, t'en as juste deux des parents. T'sais, longtemps, la raison du pourquoi j'aurais jamais été capable d'en parler ou d'en faire une vidéo, c'est que quand t'as un de tes deux parents que t'es pas proche dans ta vie, la première personne que tu vas te questionner, c'est toi-même, t'sais. Tu te dis, j'ai foiré une des relations les plus importantes dans ma vie. Ça peut pas être juste la faute de mon père, ça peut pas être juste la faute de l'autre personne. Fait que longtemps, je me suis questionnée à mon sujet, à me demander, crème, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pourquoi c'est ça aujourd'hui? Pourquoi je suis pas proche de mon père? Pourquoi j'ai accepté que ça soit ça? Pourquoi? Pourquoi j'ai laissé ça aller? T'sais, j'ai passé ma vie à essayer d'avoir une relation avec mon père, à essayer de le comprendre, à essayer de comprendre pourquoi j'étais pas proche de lui, pourquoi j'arrivais pas, pourquoi qu'on est juste à un niveau extrême différent l'un de l'autre. Puis mon père m'a profondément fait de la peine dans ma vie, non seulement par des actions, mais il m'a profondément fait de la peine juste parce que je le trouve sincèrement méchant. Dans la vie, il y a du monde, il y a du monde, pour vrai, il y a du monde pas bon dans la vie, il y a du monde, il y a du monde qui n'ont pas des bonnes intentions. Puis c'est dur de le réaliser quand c'est un de tes amis, un de tes amis, mais c'est encore plus dur de le réaliser quand c'est ton père à toi. Toute ma vie, je me suis questionnée, elle m'a demandé c'est quoi ma responsabilité là-dedans, c'est pourquoi je suis pas capable de comprendre, pourquoi on est pas capable de s'aimer sincèrement, puis d'être là l'un pour l'autre. Puis c'est une histoire que je traîne sur mes épaules depuis tellement longtemps. J'ai l'impression d'avoir foiré parce que... parce qu'on en a juste un père d'envie, t'sais. Puis moi, je pense que j'ai... j'ai fait le deuil de mon père. J'ai pas fait le deuil de mon père dans le sens où dans ma tête il est mort, j'ai fait le deuil d'avoir un père dans ma vie. Puis je pense que c'est pour ça qu'en ce moment dans ma vie je me sens autant profondément triste parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu toutes les étapes d'un deuil. Puis même si mon père est pas mort, j'ai juste accepté que j'en aurais pas de père dans ma vie, t'sais. Je vais jamais annoncer à mon père que je vais me marier, je vais jamais annoncer à mon père que je suis enceinte, je vais jamais annoncer à mon père, je vais jamais rien annoncer à mon père, je vais jamais vivre tous ces moments-là avec lui, t'sais. Il faut que je l'accepte, t'sais. Je sais qu'il m'a toujours profondément aimée, je le sais qu'il croit en moi, je le sais qu'il... qu'il voit des belles choses en moi, mais j'ai l'impression qu'il est pas réaliste par rapport à notre situation. J'ai l'impression qu'il est pas réaliste par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre vie. J'ai l'impression que... j'ai l'impression juste qu'on pourra jamais se comprendre. Puis moi, dans ma vie, j'ai décidé que c'est pas parce que c'est mon père, puis que c'est techniquement censé être l'une des personnes les plus importantes dans ma vie, que je suis obligée d'accepter ça, t'sais. C'est pas vrai que dans la vie, on est obligée d'accepter tout le mal qu'une personne nous fait, juste parce qu'elle est censée avoir un rôle important dans notre vie. On a le droit d'avoir le contrôle sur les personnes qu'on laisse entrer dans nos vies. On choisit pas nos parents dans notre vie, puis... Puis on a le droit de pas accepter ça. J'ai le droit... j'ai le droit en tant que personne de pas accepter que mon père, que ça soit ça, t'sais. Moi, dans ma vie, j'ai décidé que je voulais être heureuse, que je voulais m'entourer de bonnes personnes, que je voulais être entourée de personnes qui m'inspirent, qui me rendent de bonne humeur, qui me font rire, qui m'écoutent, puis la seule personne qui me faisait tellement de mal, puis qui me tirait tellement de jus, c'était mon père. Puis toute ma vie, je lui ai pardonné tout ce qu'il m'a fait, parce que c'était mon père. Puis aujourd'hui, j'ai juste plus envie, t'sais. Puis aujourd'hui, j'ai envie de me libérer d'un poids immense que je traîne depuis des années. Mais ça me fait du bien, t'sais. Ça paraît pour moi, mais... Voyons. C'est quelque chose que je traîne depuis vraiment longtemps. Puis c'est une immense blessure pour moi. Puis aujourd'hui, j'ai envie de penser à autre chose. Je sais pas si je fais cette vidéo-là en me disant que mon père va l'avoir, ou si c'est vraiment juste libérateur, ou si c'est juste que comme... J'ai envie... J'ai profondément envie qu'on partage tous nos bons coups sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie aussi qu'on soit capable d'être transparents, puis d'être honnêtes. Puis comme... On a toutes des difficultés, on a toutes des douleurs, on a toutes des passées, des vies différentes. Puis je trouve que c'est juste correct, c'est correct d'en parler. En ce moment, j'aurais envie, si mon père écoute la vidéo, de lui dire que j'ai aucune, aucune haine contre toi. Je suis sincèrement désolée pour tout le mal qu'on s'est fait. Puis je t'aime inconditionnellement, dans le sens où je te souhaite profondément être heureux. Oh my God! J'en trouve deux. Je la trouve vraiment plus dure que ce que je pensais. Il va y avoir des vidéos plus le fun que celles-là. Mais je pense que c'est important de s'écouter dans la vie. Puis... J'avais pas envie de faire à semblant, de faire une vidéo où est-ce que je dis des jokes, puis que je trouve donc bien que la vie est drôle, puis que la vie est belle, tandis qu'en ce moment, dans mon coeur, c'était pas ça que je ressentais. La grosse partie que je voulais voir, que je parle pas à mon père depuis des années, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose que je suis pas fière, c'est quelque chose que c'est lourd, que je traîne, puis... Ah! J'ai l'impression que je... C'est con! J'ai l'impression que je peux juste comme... Pfff! Respirer. Si vous avez envie de partager quelque chose dans les commentaires, quelque chose que vous avez sur le coeur, quelque chose qui vous rend pas bien, moi, je pense qu'on gagne à être vrai l'un envers l'autre. Puis... Puis ça commence maintenant, en fait. Oh my God! J'ai une part, une vidéo tellement triste. Est-ce que je vais publier ça? Est-ce que je vais publier ça? C'est ça la question. En tout cas, ben, si vous regardez la vidéo, je l'ai publiée. On va dire les vrais affaires. Mais man, je me sens bien, là! Oh si, tu sais, je me sens bien, man. Je m'en vais prendre une bière. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine avec une vidéo plus heureuse, je vous confirme. Ben ouais, 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 il va y avoir du bonheur dans cette vidéo-là. Écoutez, écoutez! Je vous mentirais si je vous disais qu'il n'allait pas y avoir du bonheur dans la prochaine vidéo. Parce que là, il suffit, il suffit la négativité. Il suffit la peine, il suffit la tristesse, Cass. Oui, j'étais lourde. J'étais tout trop lourde, c'est petit.